à nous déjà de relever la tête vendredi ça a été un match assez compliqué assez moyen de notre part donc qui s'est traduit par une défaite je pense qu'on avait un gros coup à jouer mais dans un premier temps relever la tête et puis essayer de faire un gros match contre le gaz élecq et surtout remporter les trois points après on se rend compte que lors de cette fin de saison il se passe pas mal de choses donc pas mal de contre-performance aussi donc après après on regardera les autres résultats mais dans un premier temps remettre la machine en route et puis retrouver le goût de la victoire pour après vraiment se projeter sur les deux derniers matchs mais mais c'est difficile à trois journées de la fin vraiment de englober les trois rencontres donc et surtout que ça nous réussit souvent pas donc à nous de faire en sorte vraiment de retrouver le chemin de la victoire et puis après on fera on regardera les résultats on fera les comptes vous avez un peu piqué au vif cette défaite à château est-ce qu'elle nature peut-être à vous booster pour voilà envie de prendre une revanche sur cette défaite est-ce que ça peut être un élément de motivation ça oui bien sûr que ça peut être un élément de motivation après piqué au vif non on sait que tous les matchs sont importants mais mais c'est une défaite qui fait mal parce qu'on était sur une bonne série et que étant donné qu'on avait déjà pas mal de retard malheureusement la moindre contre performance maintenant nous nous relègue à à quelques longueurs des équipes qui sont devant c'est vrai qu'on a un golaverage négatif une saison il n'y a pas vraiment de vérité je pense que pas enfin je pense au match de lorient on pensait que lorient allait l'emporter ça n'a pas été le cas donc je pense que les équipes sont aussi fatiguées certaines marquent le pas donc à nous aussi justement d'être plus fort sur cette dernière ligne droite pour pour essayer de grappiller quelques points et et essayer justement de revenir à portée de fusil un peu de de lorient pour cette 38e journée parce que aujourd'hui on a trois points du pfc mais ce serait bien que qu'on puisse faire à se rapprocher un peu de deux équipes pour mettre mettre tout le monde un peu dans le jus sur la dernière journée ce serait ce serait bien pour nous et ça nous permettrait aussi d'avoir un double objectif c'est la gestion de la pression ça va jouer ça savoir garder ses nerfs savoir maîtriser cette cette pression qui va devenir de plus en plus importante ça va compter beaucoup ça oui c'est clair que la gestion émotionnelle est importante après dans notre cas on vient enfin on part on part de quand même de loin donc le fait qu'on soit encore entre guillemets dans la course et c'est forcément très bien mais on n'a pas grand chose à perdre personne nous y voyait il ya quelques temps personne nous y voit encore je pense donc donc à nous de faire en sorte d'être libéré de jouer de tranquille pas trop se poser de questions et puis et puis voilà sur le terrain essayer de traduire traduire quelque chose de positif à la fois entre nous mais mais dans l'environnement pour essayer de créer quelque chose sur notamment une bonne dynamique sur les trois derniers matchs pour 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 se donner la chance de jouer une finale lors de la 38e journée avec si le a qui est revenu dans la course il ya quatre matchs il paraît que c'est en partie grâce à vous c'est ce que nous a dit steve yago avant le match contre châteauroux il nous a dit osval nous avait dit que après la défaite à trois il y avait eu un déclic et une prise de parole steve nous a dit celui qui notamment a pris la parole c'est alex bonnet vous confirmez ou pas et si oui vous avez dit quoi non simplement je pense qu'on est quelques-uns aussi avoir certaines responsabilités dans l'équipe il ya des moments où il faut savoir les prendre il ya des moments où il faut savoir dire les choses mais en restant objectif c'est toujours facile de dire des choses parfois à chaud je pense qu'il faut il faut savoir dire les choses justes et c'est ce que j'essaie de faire par mon ancienneté par mon expérience je pense avoir en général une bonne lecture des situations donc donc voilà c'est simplement simplement ça après il ya des choses qui restent entre nous mais il ya des messages qui doivent être passés après on a certains ont des messages à faire passer d'une manière d'une certaine manière d'autres différemment l'important c'est que les messages passent et que et que autour de trois quatre cinq joueurs on puisse toucher un maximum de personnes dans le groupe voilà maintenant il nous reste encore trois matchs l'important c'est qu'on soit encore en vie j'ai envie de dire et puis et puis j'ai envie que j'ai envie que vraiment cette fin de saison soit soit pimenté et qu'on puisse qu'on puisse avoir encore l'occasion de rêver un petit peu c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501